vous aurez des opportunités le souci que les jeunes ont aujourd'hui, c'est le manque de patience j'ai de beaux yeux, merci il y a d'abord le manque de patience donc je voudrais qu'on discute ensemble ici si vous patientez deux minutes est-ce que je reçois le cadeau oui j'en reçois il y a des gens qui me donnent des cadeaux physiques il y a des gens qui me qui donnent des cadeaux sur TikTok il y a des gens qui envoient des offrandes c'est selon ce que leur ce que leur coeur veut en donner je t'ai parlé mal mamie ne reste pas dans mon direct tu as compris tu as compris chérie mais c'est précis que mon vie est bloqué vous pensez que vous venez sur la toile ici pour voir n'importe qui ou parler n'importe comment tu as vu le titre de mon direct c'est un art en rapport avec l'enfant je n'ai pas dit que je concorde sur l'obsession ou fertilité ici est-ce que vous aimez venir quelqu'un se met là pour faire son direct avec un sujet vous aimez distraire les gens mettre les gens dans tous les sens donc je n'ai pas le temps pour ça s'il te plaît oui les cadeaux que les gens m'envoient je peux retirer ça après normalement voilà est-ce que je vais me marier un jour le titre de mon direct c'est pas sur le mariage venez toujours avec vos questions j'ai rêvé que j'ai rêvé que attendez je finis ça je vais vous bloquer ok bonjour bonjour on va parler du leadership vous savez que dans la vie vous avez plusieurs options dans la vie vous avez la possibilité de vous laisser déconcentrer par beaucoup de choses et je pense qu'on a un problème de leadership de nos jours bonjour je vais vous laisser déconcentrer comment tu vas comment tu vas je voulais avoir accès à un détail attendez un peu Facebook j'ai trouvé j'ai trouvé donc je demande la présence de nos ancêtres pendant que je parle que les paroles qui vont sortir ici vous permettent de vous calibrer de rester sur le bon chemin de ne pas vous laisser distrait j'ai commencé sur le net je n'ai pas commencé sur internet avec la spiritualité j'ai commencé dans l'entreprenariat et j'enseignais beaucoup j'enseignais beaucoup sur l'entreprenariat je faisais du coaching quand je suis arrivé en Afrique quand j'ai découvert quand je me suis reconnecté avec mes racines c'est là que on va dire que de toutes les casquettes que j'avais ma casquette spirituelle a pris le dessus tu ne peux réussir dans ta vie si tu n'es pas un bon leader et le leadership commence par soi-même croyez-moi de nos jours beaucoup de jeunes sont là ils sont vides ils sont paresseux pour eux la paresse c'est naturel c'est normal pour un jeune de te dire je vais travailler de 8h à 15h sur les heures qu'il est censé travailler il dort la moitié du temps l'autre moitié il travaille lentement de nos jours on a quand vous m'écoutez vous me dites oh je suis au travail et je te suis abattu ce n'est pas bien la cause première de l'échec de nos jours c'est un manque de leadership notre jeunesse est abandonnée à imiter les danseurs en ligne Besson bonjour et merci aujourd'hui les jeunes ont pour modèle des femmes qui ont épousé des hommes qui ont 45 ans de plus qu'elles parce qu'ils sont riches c'est là qu'on dit non c'est ça elle a compris avant nous les gens vont montrer 4-5 voitures et tu vas vouloir imiter tu ne sais pas comment la personne a fait tu ne sais pas par quoi la personne est passée combien de fois la personne a voyagé pour aller je ne sais pas quoi dans des pays donc nos jeunes aujourd'hui ont pour idole ce qu'ils voient par le caractère dit dépravation des meurs vous savez que je n'aime pas moi les gros mots quand tu dis ah meurs là c'est compliqué dans ma tête je crois que ce qui m'a aidé c'est de ne pas avoir fait de trop longues études ça m'a quand même aidé pour le business parce que l'argent est dans les simples choses ce sont les choses les plus simples qui donnent l'argent aujourd'hui les jeunes femmes veulent se marier je veux un homme qui a l'argent est-ce que je vais me marier si tu mets une jeune fille devant une vidéo dans la vidéo tu veux lui expliquer comment développer son propre business je ne suis pas là pour les rêves donc il y a des jours où je me pointe des îles je parle des énergies il y a des jours où je me pointe des îles aujourd'hui je suis sur le guide digueur academy aujourd'hui c'est totalement et exclusivement entrepreneuriat qu'on parle vous continuez vous restez dans le spirituel et vous êtes pauvre voilà vous aimez ça on va vous enseigner ce qui va vous permettre d'avoir l'argent vous ne voulez pas quand les gens te voient aujourd'hui tu as quelque chose tu as ta voiture tu ne manques pas financièrement la première chose qui leur vient en aider c'est que tu dois leur donner je peux avoir 50 millions par mois mon accord avec toi c'est de te donner 100 000 tu touches mes 50 millions tu comptes tu déposes je ne suis pas obligé de te donner plus que ça et c'est la première faiblesse de votre jeunesse un leader doit savoir se diriger d'abord et pour pouvoir monter financièrement dans la société en statut en position vous devez développer la capacité à vous diriger vous-même d'abord avant d'imposer quelque chose aux autres assure-toi que tu puisses te l'imposer c'est la vérité qui vous libérera bonjour Aïda beaucoup d'entre vous vous aimez le mensonge ou bien vous-même vous essayez de tromper d'autres personnes tu vois une jeune fille qui a échoué son bac cette année elle a fait 4 jours qu'elle travaille pour moi elle est paresseuse tu lui donnes un travail de fait elle s'assoie si le travail a fini tu la trouves le sol est sale devant elle est comme ça soit elle est couchée c'est que elle est en temps végétal il faisait quoi ce que tu m'as dit de fait est fini un leader doit pouvoir s'auto-gérer d'abord pour cela vous devez laisser le mensonge je suis désolée mais nos jeunes aujourd'hui ne savent pas dire la vérité les jeunes aujourd'hui mentent beaucoup tu laisses le jeune croquer va au marché tu lui donnes tu lui donnes 5 000 il arrive au marché ce qu'il achète coûte 3 500 quand tu avais prévu que ce soit 4 500 rares sont les jeunes qui vont venir honnêtement te dire voilà au lieu de 4 500 ça m'a coûté 3 500 et vous connaissez vos enfants vous connaissez le caractère de vos enfants la majorité prennent ça chez vous tu avais l'enfant dans la voiture ou tu es encore à la maison on t'appelle oui je suis un taxi en train de venir tu n'es pas en train de gâter quelqu'un tu es en train de te gâter de toi et tu gâtes ton enfant beaucoup d'entre vous vous avez des batailles spirituelles parce que vous n'êtes pas vrai et tu ne dois pas arrêter d'être vrai parce que tu es sur ce avec un homme qui t'a menti ou du coup toi tu vas commencer à mentir ça c'est des excuses qui n'ont pas de sens il y a des gens qui disent je travaille souvent ça n'avance pas tu travailles tu dis qu'il n'y a pas je connais ce qu'on m'a appelé à faire je sais il y a des gens qui quand ton coeur est bon et pur voilà le donne moi tout par exemple vous connaissez donne moi tout donne moi tout le bainage tu prends ça tu mets ta langue tu parles tes portes s'ouvrent en passant il y a un nouveau produit c'est le sel liquéfié très pratique tu mets quelques gouttes dans ton eau au lieu de mettre les paires c'est le sel tu mets les gouttes de sel vous savez moi j'ai tous les ça c'est le fou ici ça produit toutes les choses et un nouveau produit le sel liquéfié c'est super franchement c'est très pratique donc je me demande parfois est-ce que vous êtes conscient de l'accès que vous donnez au mauvais esprit sur vous est-ce que vous n'aimez pas le genre de direct quand on vous parle de vérité on vous parle de droit du vous n'aimez pas tout est enregistré tout donc quand des choses ne marchent pas c'est parce que toi parfois quelqu'un dit il veut t'aider je vous ai parlé de l'employé que j'ai pris une fois je vais éteigner bless me il est rencontré en 2020 quand t'es dans pendant le corona il y chèche le boulot je lui dis bon voilà mon bureau je viens à peine de prendre le local je ne peux pas te donner l'argent pour que tu loues la maison maintenant mais je peux t'avoir ici deux trois semaines tant que je te donne ton premier salaire avec une petite aide financière pour que tu trouves la maison il a fait une semaine il a porté mes appareils et il est parti il a pris l'argent que j'avais en caisse et j'ai compris qu'il a fait une semaine parce qu'il attendait le jour où j'allais faire l'erreur de mettre l'argent dans la caisse vous savez le nombre de jeunes talentueux qui sont au Cameroun ou bien dans vos pays qui souffrent tu le rends compte mais il dit je sais faire les vidéos je sais faire ceci je sais faire les sites internet je sais faire ça tu le m'attends un peu pourquoi ta vie n'avance pas c'est quelqu'un qu'on a essayé d'aider il a voulu tromper la personne qui voulait l'éviter la personne te dit non je suis à la maison je ne travaille pas actuellement ma femme n'a rien à faire actuellement tu embauches sa femme elle te dit non mon ancien patron ne me payait pas tout ce que vous avez comme malédiction sur vous c'est vous qui avez chéché je répète toutes vos malédictions c'est vous qui avez chéché ceux qui n'ont pas cherché ce qui leur arrive de mal Dieu va toujours leur donner une opportunité une fenêtre vous sera ouverte pour sortir de là un client viendra encore acheter des choses quand tu vas prendre l'argent tu vas faire quoi de ça tu dois à quelqu'un tu reçois l'argent tu ne mets pas l'argent de côté pour la personne et pourtant tu dois la personner le leadership ce n'est pas d'essayer de contrôler les gens de parler aux autres de corriger les autres de commence d'abord par toi le leadership va réveiller ou révéler ce que tu caches tu t'es toujours plainte que c'est le père de ta fille qui avait fait ça qui t'a quitté il a fait comme ça tu t'es plainte que l'ancien employé a fait comme ça quand quelqu'un commence à travailler pour toi il comprend l'ancien en prix je vous le dis je ne le cache pas je suis très exigeante très 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 ma bouche ne pèse pas je bavarde quand tu viens tu veux commencer à faire les bavardes trop non tu savais déjà je bavarde je n'aime pas les cachoteries le leadership en fait c'est juste de mettre la vérité dans soi observez les gens avec lesquels vous êtes je passe quelques heures avec quelqu'un même quelques minutes parfois ta personne avec toi tu sais moi franchement une autre personne entre va déposer ça va excuse-moi tu sais les personnes qui changent trop vite de personnalité les personnes qui ne sont pas unies j'ai mes enfants qui ont des caractères avec toi l'enfant fais charge quand tu n'es pas là les femmes sont comme ça très souvent avec leur gars qu'elle avait toi elle avait son gars si quelqu'un ne peut pas tenir un discours avec toi de quelqu'un et la personne vient il tient le même discours be careful watch out allo bonjour ah ah tu vas mieux d'accord dis-moi ah il faut mettre les autres tableaux ok il y a le tableau qu'on a mis derrière là oui tu demandes à ta femme elle va te montrer oui blanc qu'il fallait fixer au mur est-ce que je sais alors attends je vais venir te montrer je ne sais pas j'arrive bravo n'écris plus écoute seulement ce que je dis je suis habituant actuellement enfant de 20 ans qui continue d'écrit dans mes commentaires là je vais te bloquer tu as compris attendez j'arrive j'arrive je vais venir à m'écoute 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 Merci. 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 Brenda, où est la constatation ? Tu es au Cameroun ? Pas de problème. Yolande, bonjour. Le numéro est dans la bio. Tu prends du appel. Je vais parler du leadership. Il y a d'autres choses que je devais ajouter. Je vais parler de la vérité. Non, drabeau, tu ne veux pas consulter. Je vais parler de la vérité. Je vais parler des personnes qui ont plusieurs comportements ou bien plusieurs personnalités. Donc, le numéro, c'est le 237-693-50-2266. Les gens auront, les gens vont toujours vous dire ce que, qui ils sont. Ils vont vous montrer qui ils sont. Vous devez croire ce qu'ils vous montrent. C'est pour ça que vous devez avoir des principes. Quand on parle de leadership, ce sont des valeurs que tu ne changerais pas. Si tu avais plus d'argent, si tu avais plus d'autorité ou encore plus de femmes. Parce que ce qui détourne généralement les gens, c'est l'autorité, les relations, le chocolat, on va dire comme ça. Et l'argent. Tu rencontres une femme. Ou bien tu interviewes un employé qui n'a pas, là où tu le vois l'absence comme dans le taxi, il n'a pas. Il commence à te faire toutes les promesses. Donc, vraiment, si tu m'embauches, je vais faire comme ça. Il dit ok, ça va pour nous. Quand tu l'embauches. Quand tu l'embauches là. Tu vas voir. Une semaine il est là. Ok. Deux semaines. Premier mois. Deuxième mois. Quand l'argent va commencer à entrer. Tu le prends, tu le mets dans une position, il va diriger les gens. Tu lui donnes un bureau. Ça c'est l'erreur que je fais souvent avec mes employés. Le vrai caractère de cette personne va sortir. Il y a des gens que j'ai employés qui n'avaient même pas l'Android. Son enfant a cassé et depuis deux mois, deux à six mois, il n'arrive pas à payer un téléphone. Je trouve toujours que c'est dommage. C'est dommage de perdre une potentielle collaboration à long terme. Parce que, on t'a mis au dessus de cinq personnes. Tu commences à dire, oh, ça n'a pas de sens. Et c'est là que tu vois le vrai leadership. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il va être le plus docile. Quand quelqu'un ne contrôle personne, il va être le plus docile. Mais le fait d'arriver, on dit, bonjour monsieur. J'ai eu un petit qui était moto-taximan. Je crois qu'il est toujours jusqu'aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Cameroun en 2019, il a commencé, il avait la moto. Et moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Même jusqu'à présent, j'ai deux motos. Je ne ferai jamais vos challenges, vous montez vos voitures. J'ai deux motos et j'ai la Toyota Corolla. Deux petites motos, deux Toyota Corolla. Et j'ai acheté mes motos en occasion, s'il vous plaît. Le 9, c'était 600 000. L'occasion, c'était 400 quelque chose là. 400-450 avec les papiers. Vous pouvez deviner quoi ? J'ai pris la moto en occasion. Ok. Parce qu'il me fallait pouvoir faire les livraisons. J'étais rapide. Donc. Je me rappelle toujours le jour où on a arrosé la première moto. On avait acheté ça en février 2022. Josie, tu veux que je t'emploie parce que tu as des problèmes ? Première chose que je ne fais plus. Je n'emploie pas les gens parce qu'ils ont des problèmes. Tu as compris, chérie. Tu parlais même de la moto, pourquoi ? Oh, j'ai oublié. Tu emploies quelqu'un. Rappelez-moi pourquoi il parlait de la moto pendant qu'il check mes messages. Ah, merci beaucoup. Oh, Mrs. No. Ça fait longtemps, Mrs. No. Il y a un travail qu'on a fait chez moi, là, ça me plaît. Ça a avancé. Oh, les résultats du travail. Je suis contente. Ils ont mis la porte. Ils ont installé les portes. Oui. Je suis contente. Ça, ça a avancé. Je suis allé en 2019, donc. Avec sa mort, il me conduisait tout le temps. Quand il y avait la pluie, peu importe. Quand il y avait les embouteillages. J'avais ces doigts-là avec les embouteillages. Donc, ça m'a aidait énormément. Parfois, les jours, quand il traînait un peu moins la journée. Et je lui ai donné ses 8000 à la fin de la journée. Et puis, il n'attend pas à attaquer. Donc. À un moment. Je prends une voiture. Les soins, ils insistaient pour être la personne qui va aller garer la moto. Pas dans la voiture. Parce qu'il allait dans son quartier. Il tournait d'abord avec la voiture. Donc, un jour. Je devais aller voir son bébé. Sa femme a accouché. Je devais aller voir son enfant. À la maison. Du coup. Il a dû entrer dans son quartier avec moi. Maman. J'ai vu comment il parlait mal à ses voisins. Eh. Moi, c'est là-bas. Bouge. Je ne vois pas la voiture. J'ai arrêté de passer. J'ai dit que. Yé. Yé. N'est pas tu conduis la moto et servait-le chaque jour. Comment tu fais soudainement comme si parce que tu. Tu as entendu conduire. Si c'est la honda que j'avais à l'époque. D'accord ? Dior petit. Qui n'abas. Quatre? Six mois plus tard. Il a un ami. qui avait une Toyota en occasion et il voulait prendre ça en condition de vente dans son ami il laissait la voiture parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter, pour réparer il fallait dépenser peut-être 100-120 000 pour réparer quelque chose dessus il fallait faire la paperasse, les papiers pour que ça roule comme taxi donc je lui ai donné en tout 320 000 parce que notre accord c'était que pour l'école de vacances que je devais tenir il devait prendre les enfants le matin matin 2000, soir 2000 ça faisait 4000 par jour donc sur deux mois, ça devait quand même compenser un peu je sors les 300 000 je lui donne il arrange tout le jour où son taxi touche la route le gars ne me contacte plus je l'appelle quand l'école commence, je l'appelle il dit papa, on s'est accordé comment ? je l'appelle, je l'appelle il ne vient pas évidemment quand j'ai compris son jeu il a encore sorti l'argent il a encore sorti l'argent j'ai payé le transport des enfants trois mois après la voiture s'est encore gâtée devinez qui il a appelé ah oui j'avais un petit problème un petit peu il dit waouh quel culot j'ai accepté mon coeur resté ouvert j'ai laissé bonjour monsieur pasteur j'ai laissé l'argent trois ans plus tard c'est récemment ça fait être deux mois je l'ai croisé sur la moto il est retourné faire la moto je ne peux pas vous dire le nombre de choses que j'ai fait en trois ans parfois vous rencontrez les gens vous voulez leur bien plus que eux-mêmes ils ne veulent leur bien et c'est dangereux tu ne peux pas vouloir le bien de quelqu'un plus que lui-même le volume est bon tu ne peux pas je n'avais pas eu le temps de dire que bien il fait pour lui tellement mon esprit n'était pas sur ça je pense que Dieu m'a permis de voir ça vous savez j'apprends beaucoup de la vie je m'observe parfois tu rencontres quelqu'un tu veux tellement son bien il y a un ex que j'avais du sujet quand je commençais encore au pays j'ai eu la peine de commencer c'est quelqu'un que tu peux être en train de travailler tu es dans l'usine en train de fabriquer parce qu'avant l'usine était dans ma maison au salon c'est après que j'ai déplacé j'ai commencé à grandir tout ça il est dans la chambre en train de dormir je bosse je suis dans la directe jusqu'à minuit il a été fumé sa cigarette après bon voilà il dort je suis dans la chambre de la chambre de la chambre je lui dis voici comment je fais j'utilise ce que j'ai je multiplie le bénéfice de ça c'est ça que j'achète la chaise demain je multiplie encore le bénéfice de ça c'est ça que j'achète je loue le local je multiplie encore le bénéfice de ça c'est ça que je pousse, je mets telle chose oh non tu sais est-ce que tu peux me prêter 5 millions est-ce que je suis ici avec toi chaque jour je vais te dire qu'il me faut 100 000 pour mettre ça ici après tu vois c'est déjà fait après tu me dis il me faut 200 000 pour faire ça après tu vois c'est fait tu m'as entendu on s'est retrouvé quelques années plus tard je lui dis que je n'ai pas changé je n'ai pas changé je suis la même un leader ne change pas avec le temps l'argent ne change pas un leader ça permet juste qu'il fasse plus qu'il amplifie qui il était si tu n'as pas tu n'aides pas les gens ce n'est pas quand tu auras que tu vas aider bonjour à ceux qui viennent d'arriver non c'est quand j'aurai que je vais donner tu ne donneras jamais c'est ça moi j'ai toujours été très deep dans mes pensées je n'aime pas les conversations légères i don't like shallow conversations je n'aime pas moi j'ai mes gens profonds j'ai les gens deep oui quand tu te donnes on croit qu'on te trompe mais évidemment chéri tu as retenu la leçon je pense pas que tu m'as encore sorti la jambe j'ai un point de tableau Josie je pense pas vous savez combien de choses vous avez à faire sur place ça sont des travaux que vous pouvez déléguer monsieur Abessol aurait pu y aller je demande les plannings des superviseurs le matin ça c'est pour pouvoir juger de ce qui doit être fait et j'espère que vous m'écoutez bien juger quand on se met le matin on voit qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est urgent tu peux faire quelque chose qui est bien mais qui n'est pas important et urgent pour cette journée tu peux faire quelque chose alors que tu aurais pu laisser une autre personne faire mes superviseurs parfois j'ai toujours besoin de refaire ça avec eux quand tu donnes on croit que tu es bête oui oui mais voici mon téléphone je vous réponds ok merci 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 leader, c'est quelqu'un qui a compris que ce n'est pas parce qu'on me propose de l'argent que je vais changer. C'est quelqu'un qui comprend que si on me critique ici et que je m'améliore, je deviens bien. C'est quelqu'un qui a compris que si je fais bien ce que je suis en train de faire, avec le temps, ça va porter des fruits. Afi, merci. Le leadership révèle ce qui est caché en toi, les vrais motifs de ton cœur. C'est pour ça que j'aime souvent donner des responsabilités à mes enfants. Je vois leur degré de leadership. Oui. Et je lis toujours entre les lignes. Je ne vois pas ce que tout le monde voit. Il y a des personnes que le pouvoir les dérange. Ils sont toujours en train de se plaindre de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Le pouvoir révèle la vraie nature d'un leader. Je ne pense pas qu'on est et c'est déjà là, ou bien qu'on peut enseigner à quelqu'un d'être leader. On te propose et ça correspond avec ce que tu sentais en toi depuis. C'est pour ça que vous allez voir des enfants qui ont le leadership en eux à 3, 4, 5 ans. On veut que l'enfant fasse le faux, bien qu'il mente. L'enfant refuse. Ses amis disaient qu'il est bête. Il préfère. On le tape. Le leader, ça se découvre. Ça se révèle. Les leaders sont concentrés sur l'accomplissement de la mission. Pas les titres. Pas les accolades. Appelez-moi reine, ceci. Si tu veux, tu m'appelles, moi, ça m'appelle femme. Femme. Le moment où ce que j'ai dit, ça change ta vie dans le sens positif. Ça me va. Je m'en fous les titres. Je m'en fous. Personnellement, je ne savais pas que les gens s'attachent au talent, au titre et tout. Jusqu'à ce que j'emploie les gens. Parce que dans mon entreprise, il y en a qui peuvent se tirailler juste pour le titre. Moi, je trouve que c'est... Ah bon, je suis là. Une fois, j'ai donné une position d'autorité à une personne. Je trouve la personne entre... Ouais, vraiment, vous savez, c'est comme si c'était un jour qui a fait une conférence, on l'écoutait. et il dit, waouh. Vous serez surpris par ce que vous découvrez à l'intérieur des gens. Les moments difficiles aussi vont exposer les idées. Quelqu'un vient dans une entreprise quand tout va bien et quand les choses commencent à aller, on m'a proposé un truc au matin, j'ai trouvé mieux ailleurs. Un leader peut rester en arrière-plan pourvu que sa parole qu'il a donnée, que cette entreprise va prospérer. Je vais faire de mon mieux ou cette parole dont un leader signe sa parole plus que les changements de circonstances. dit, vont rediriger les gens demain. Oh, moi, j'apprécie tel ministre. Eh, la femme-là, elle m'inspire. Oprah Winfrey, elle m'inspire. Inspiration, c'est rien. Inspiration is bull. It's bull. C'est que d'aller. Un vrai leader aussi, c'est quelqu'un qui grandit, se développe avec le temps. Tu n'aimes pas la stagnation. Tu n'aimes pas l'immobilisation. Quelqu'un sort de ta vie revient dans deux semaines ou dans deux mois ou dans deux ans. Tellement de choses ont changé parce que tu évolues. un leader, tu m'as fait un peu plus. Je ne peux pas le faire. Tu m'as fait un peu plus. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Un leader fait ce qu'il fait, pas pour la position, mais pour le bien des personnes qui sont autour de lui. Tant que tu n'as pas l'intérêt des autres, tu peux dire que non, je les paye avant de me payer. Ça, c'est le leadership. Un leader veut le bien-être de la personne qu'il sert. Un leader, c'est un serviteur. Je veux que mes clients soient à l'aise. Je veux que mes, 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 je ne sais pas, je donne le meilleur. Un leader veut toujours que celui qui est à côté de lui, derrière lui, au-dessous, en-dessus, que cette personne soit sa meilleure version. Un leader veut toujours inspirer les gens. Un leader ne cherche pas à comment mettre son nom pour clôturer. Ah, c'est grâce à tel personnel. Le but principal d'abord, est-ce que ce que je voulais faire là, ça a changé ? J'ai plus mon temps à être conseillé. J'ai plus mon temps à travailler sur toi. Est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais ? Si c'est lui... Moi, je n'aime pas le mot humble. L'humilité, pour moi, c'est de connaître qui tu es et de ne pas laisser quelqu'un te faire prendre une place. De ne pas laisser quelqu'un te faire prendre une place qui est en dessous de celle de qui tu es. Laissez le mot vrai devant un leader. Un leader. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est leader, qui est leader. Un leader même ne dit pas qu'il est leader. Ce sont les gens qui disent que ça, c'est le leader. Tu comprends, Issa Naa ? Ce sont les gens qui disent que... C'est pour ça que quand tu mets le leadership dans ton business, les gens vont toujours te... Tes références vont arriver. Les références vont arriver. Tu ne dois pas te chaser. Tu es attract. Tu ne pousses pas. Tu attires. Le leadership est plus spirituel que physique. Ça t'est déjà arrivé d'arriver quelque part, tu vois quelqu'un, il n'est même pas bien habillé, il n'a pas la voiture, il n'a pas... mais les honneurs qu'on lui donne. Tu es le jaloux. Pourquoi ? Quelque part dans ton cœur, ça t'énerve. Parce que tu sais. Un leader, quand il fait, il n'attend pas. J'ai fait, il n'a pas dit merci. Après tout ce temps, il n'a même pas dit merci. That's not leadership. Un leader sait écouter, mais pas écouter n'importe quoi. Un leader connaît guider les gens vers l'objectif qu'on veut. Un leader connaît passé sur les petits problèmes. Tu avais quand même à parler. Tu sais, ne s'excuses pas, moi, il ne fais plus. Tu n'as pas le leadership en toi. Tout le monde veut la place du leader. Et les leaders sont reconnus généralement plus tard. Quand tu es, on te déteste. Ma grand-mère, pour moi, c'était l'une des grandes personnes qui m'a inspiré énormément. Mais c'est vrai qu'après sa mort, ma grand-mère était stricte, grand-mère paternelle, autoritaire. Tu fais ce qu'il n'a pas bien, elle te dit. Elle n'était pas très aimée, les gens ne la visitaient pas beaucoup. Les enfants n'aimaient pas venir en vacances chez elle. Parce qu'elle ne vous donnait pas les nourritures que vous voulez, le poulet, le mignon. Je voudrais quand même aimer que ma fille connaisse ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas genre, oh, viens chez moi, je vais te donner la glace. Non? Ce n'était pas la grand-mère typique. Oh, ma grand-mère. Non, 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 ma grand-mère me donne ça. Comment je remercie Dieu? Pour avoir passé trois ou quatre ans de ma vie avec cette femme. Le leader, c'est celui qui ne dort pas la nuit. Parce qu'il réfléchit comment il va faire pour financer, pour payer vos salaires. Le leader, c'est celui qui peut-être ne va pas s'habiller bien. Parce que l'agent de la bille, il préfère payer vos salaires avec lui. On ne dit pas qu'on est leader, s'il vous plaît. On ne demande pas le respect. Le leader ne demande pas le respect. Le leader connaît qui il est. Il connaît. Et le leader a un contraste là qu'il peut aller parler au plus petit employé de l'entreprise. Et en même temps, c'est lui le chef de l'entreprise. Il comprend. Il peut demander même, comment va ta fille? Est-ce que tu es malade à ce m'est passé? Non. Et tu es le vigilaire. Le leader n'impose même pas. Moi, dans ma façon de faire mes choses, je ne m'excuse pas. Je sais que ça dérange énormément mes employés. Et je leur ai souvent dit que je suis conscient que vous avez grandi dans des familles où on vous laissait faire ce que vous voulez. Je suis consciente que vos actes ont des répercussions sur mon entreprise et sur moi. Donc, si tu te prends à la légère, dès que tu prends ma tenue, tu mets sur toi. Tu prends mon esprit, tu mets sur toi. Si tu ne veux pas, dans la paix du Christ, sépare en nous. La paix du Christ. La paix du Christ. Bye. Si tu n'aimes pas les procédures, le protocole, tu penses que moi, je suis, il n'y a pas le je suis, je suis ça. Le leader n'a pas de problème à se plier aux règles que lui-même il a établies. Est-ce que quelqu'un de réservé ou de timide, quand tu es un leader, l'objectif ou le but à atteindre te fait transcender, passer au-delà de tes peurs personnelles. C'est pour ça qu'une femme peut être leader à la maison, elle est soumise, calme. Au travail. Ce n'est pas qu'elle crie sur les gens comme ça. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis un leader que ma bouche sort. Donc, c'est différent. À la maison comme au bureau. Donc, tu peux être calme, timide, mais dans le contexte, parce que tu connais qu'on a un objectif à atteindre. Tu sors, donc tu passes haut, tu traverses. C'est comme un chanteur. Il a une personnalité calme. Quand il monte sur scène, c'est comme si un esprit tient dans son corps. Parce que les positions ont les esprits. Il y a des positions qui viennent avec des anciens. Vous savez ça, non ? Parce qu'il y a des entreprises qui ont des onctions. Tu es dans un bureau, dès que tu t'assoies là. Donc, en fonction de la scène, de ce que le poste demande, tu te métamorphoses. Un leader doit savoir s'adapter à ce qu'il trouve. Astrid, bonjour. Ne laissez pas les gens venir vous dire les choses, n'importe comment. n'importe comment. Sous-titrage ST' 501 merci immaculé le leadership ce n'est pas la course c'est pas la compétition ce n'est pas le leadership ça vient de l'intérieur un leader est conscient que ce que je fais beaucoup de vies dépendent de cela je connais l'impact que j'ai sur vos vies je n'exagère pas n'extrapole pas mais je connais ce que j'ai à faire le leader doit c'est celui qui est là des in des arbres donc saison après saison jour après jour qui a pris une mission et qui ne l'abandonne pas même si les autres personnes lâchent de la vie il est là la vie t'enseigne déjà à devenir leader la vie t'enseigne déjà c'est toi généralement qui ne comprends pas un leader comprend que si ce n'est pas avec celui ci ce sera avec une autre personne il laisse pas son monde s'effondrer un leader doit avoir la capacité de s'auto-motiver tu demandes les attributs de ce bâton si ça ne t'appelle pas ça ne t'appelle pas je ne dois pas vous convaincre d'acheter des objets spirituels c'est ce que vous aimez souvent qu'on vous dit que ça doit venir donc quand tu vois ça toi tu sens quand j'ai mis cela ceux qui l'a vu ils ont vu tu comprends un leader généralement ne peut pas mesurer l'étendue de son impact parce qu'il sème tellement un leader sème il ne connaît pas ce qu'il va produire ne pas sème pas le sème mais qu'on sème bien sûr il sème seulement il sème 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 ça c'est un vente bien sûr un leader comprend que je suis en mission qui ne sera pas rémunéré totalement maintenant il y a des personnes que vous êtes parfois leur manager ou bien vous les employez vous impactez leur vie plus que seulement le travail il y a des gens qui vous suivent moi j'ai toujours j'ai toujours demandé à Dieu que tout ce que je fais que ça touche les gens si quelqu'un tombe sur ma page il fait deux minutes qu'il se rappelle de moi pas parce que mon visage était beau seulement parce que je suis belle mais parce que ce que j'ai dit a aidé à façonner sa vie mieux c'est de ça qu'il s'agit ça l'a fait réfléchir un peu plus ça l'a fait réfléchir un peu plus bon Depuis que tu as fait ma connaissance, beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Tu m'en vois ravi. Tu m'en vois ravi. Tu m'en vois ravi. Tu m'en vois ravi. Parfois, tu peux venir d'une famille de menteurs. Tu commences dans le mensonge. Mais tu as appelé tellement à arranger la vérité. Tu décides de vivre vrai. D'accord, immaculé, que ton témoignage soit scellé par le son de Jésus. Comme tu as décidé de mettre la vérité dans toi, ça peut te prendre 15, 20, 25 ans. Parce que quand Dieu commence à travailler avec toi, tu n'abandonnes pas le mensonge le premier jour. Tu vas d'abord commencer, après tu vas dire, j'arrête des sous-garages. Six mois, après tu perds ton emploi, tu perds ses durs. Tu vas voir, tu plonges encore. On t'as dit non, tu sais, tu dois aller demander l'asile, tu dois mentir, tu dois faire ceci. Tu avais dit que tu ne me manquais plus. Tu dis bon, un petit mensonge blanc. Bruno, merci pour l'amour que tu as mon égard. Tu dis non, j'ai un mensonge blanc, non. It's a white lie. Tu pars, tu mens. Comme tu mens comme ça, on t'appelle encore cinq fois pour venir dire le même mensonge. Tu mens une fois, tu mens deux fois, tu mens trois fois. Au bout de la quatrième fois, la conviction dans ton cœur ne ment plus, ne ment plus, ne ment plus. Normalement, tu dis, c'est bon. Ou bien tu sois taré quelqu'un, tu mentais que tu l'aimes, tu ne l'aimais pas. Ou bien tu sois avec lui, tu sais que tu dois être plutôt dans notre pays. Mais tu es avec lui là-bas, tu mens que tu l'aimes pour avoir des papiers. Tant que tu ne rectifies pas ça. Tu vas tu ne, tu ne, tu ne. Tu ne. Tu mens un. Tu mens un. Merci. Merci. Ce que vous avez déjà dit, pour mon souci maintenant, c'est dé-lé-gué. Comprenez-moi bien. Dé-lé-gué. Très important. Ce que vous avez fait ce matin, vous pouvez donner à une autre personne. Et vous savez que vous devez être dans un endroit seul, même s'il faut que vous restiez à Bonamoussati. Vous le savez très bien. Dé-lé-gué. Un leader peut-il être rejeté dans la société ? Ça n'a même rien à voir avec la société. Un leader, non. C'est une question à laquelle je ne veux même pas répondre. Parce que ça n'a pas sa place. Tu comprends. Je ne veux pas creuser mon esprit avec ça. Ça n'a pas sa place. Déjà, être un leader, c'est assez compliqué. Pourquoi penser à être rejeté par la société ? Ton travail n'est pas sur la société. En tout cas, laisse. Vous avez souvent des trucs. C'est comme ça que vous faites des idées. Je ne rentrerai pas dans cette énergie. Tu as envie de chanter et prier. Tu m'as envie de prier pour les gens. Hein ? Apprenez, hein. Quelqu'un peut dire que dans cet espace-ci, je fais ça. Dans l'autre, si je fais ça. Je suis pas en train de prier. Je ne prie pas pour ton bébé. Tu as compris ? J'ai une ligne de prière. C'est un numéro, comment ça va plus qu'un quatre sur ma page. Voilà, tu prends le mot, tu écris dessus. Tu as compris ? Voilà. Merci. Un leader, c'est celui qui garde à l'esprit les objectifs de l'entreprise. C'est celui qui aide à se recentrer, à revenir, à revenir. En tout, on revient. En tout, on revient. Un leader a beaucoup à faire si bien qu'il va aller se préoccuper. Il t'a trop à faire. Déjà, il faut que tu te contrôles, toi. Il faut que ce que tu t'es donné comme mission, un leader a une mission. Ce que je t'ai donné comme mission, il faut que tu t'assures. Parce que dans la vie de tous les jours, les gens ont essayé de t'étirer. Viger ça, oh ça, oh ça. Tes problèmes. Pourquoi il m'a parlé comme ça ? Tu as vu ce qu'il a fait ? Oh, 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 oh. Vous comprenez, non ? Un leader doit savoir c'est le leader d'ailleurs qui porte l'énergie qui fait tourner un pays, un projet, une entreprise, si tu es le leader d'une maison, c'est ton énergie qui fait tourner la maison. Tu es le leader d'un pays, c'est ton énergie qui couronne et fait tourner le pays. C'est pour ça que les leaders doivent développer une capacité à se contrôler, à rester concentré, ne pas laisser se distraire, à toujours voir ce qui est essentiel. important. C'est le leader qui pousse, qui donne les objectifs. Voilà, le prochain truc qu'on va faire, c'est ça. Un leader aide aussi, c'est les gens qui sont autour de lui à devenir leur meilleure version. Ce n'est pas tout le monde qui a le leadership en lui. parce que les mauvaises personnes vont faire ils vont voir ce que le leader fait. Ils vont commencer à croire qu'ils peuvent faire la même chose alors qu'ils se trompent. un leader, il doit avoir la capacité de voir avant que tout le monde le voie physiquement. C'est comme une sage-femme, je dirais même quoi. Un leader, c'est la personne qui vous fait accoucher. Il sait qu'il y a un enfant dans le ventre là. Oui. Pousse. Tourne-toi comme ça. Fais comme ça. Quand ça sort, tu vois l'enfant, tu dis, hé, l'enfant, oh mon bébé, hé, hé, hé. Parce qu'il fallait que le leader pousse. Le leader doit voir ce que les autres ne voient pas. Tu veux savoir si tu en es une. Laisse-moi si on dit que tu en es une, on va te bleu le trophée. Il n'y a pas le trophée pour le leadership, c'est plus ton fardeau. Donc tu devrais même fuir. Tu devrais dire, j'espère que je n'en suis pas une. Parfois tu viens, tu vois quelqu'un dans le salon de quoi fuit la trois dans la ville. Tu dis à un moment, tu t'en vas là-bas six mois, tu commences à dire que je ne vais pas aussi faire ça, je ne vais pas aussi faire. Ne te déranges pas. Va ouvrir ta peau, on va voir là. Même si on donne l'argent pour ouvrir. Maintien, fais grandir, multiplie. C'est là qu'on va voir. C'est ça Franck, ce n'est pas facile. le leader doit pouvoir gérer les charges, les émotions, le nombre de ces personnes. Allô? Oui? Tu pourras vers mon étagère, là quoi alors? Je veux un étagère dans la pièce qui est ici avec les palettes. Tu vois les palettes non? Oui, c'est tout le mur là-bas. Viens à l'étage, je vais te montrer. Un leader doit savoir dit non, plus de froid qu'il ne dit oui. Il doit pouvoir pratiquer ce qu'il dit. Il est le premier pratiquant de ce qu'il enseigne. J'arrive. Est-ce qu'il vient monter? C'est là ? Oui. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Un kilogramme de l'autre côté de l'entreprise. Donc, vous avez aussi commencé le vôtre. Mais étant donné qu'on est en train de mettre les choses sur pied, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir bien structurer les choses. Tu as rêvé de moi ? Je faisais quoi ? Je te tapais ou bien ? Je te grondais. Je faisais quoi ? J'ai parlé du leadership. Je pense que j'ai terminé. Ceux qui ont payé les cartes dans la nuit. Parce qu'hier, on a une longue discussion ici. Je vais faire avec quelques personnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. fulfill. C'est parti. Non, vous devez comprendre que le leadership est aussi important parce que, un leader, son travail se passe d'abord dans la tête à un moment les attaques de ton entreprise vont venir dans ta tête et si tu n'es pas quelqu'un bonjour Amel, si tu n'es pas quelqu'un qui a le mental fort tu ne peux pas tenir tu m'as vu à l'aéroport du Gabon tu m'as dit bonjour j'espère ok donc le leader le leader a besoin d'un mindset qui va permettre de tenir le leader aussi c'est celui qui a besoin de croire que ces choses vont marcher en dépit de ce que les gens vont dire en dépit de tout ce que les gens vont dire que mentalement ils sachent que ça, ça va marcher voilà parce que la première chose que les gens vont venir faire autour de vous c'est de vous dire des choses pour vous décourager ah tu es sûr ça ne marche pas ici ah vraiment c'est là qu'on teste le leader est-ce que leurs paroles vont te faire abandonner ? question ou est-ce que tu vas continuer en dépit de leurs paroles ? question on fait quelques lectures j'aime un peu tamiser pour ne pas faire tout en une fois on va faire la lecture de ce jeune homme bonjour je suis en train de parler sur le leadership et c'est le premier cas que je dis tu es un leader tu es quelqu'un qui est censé diriger tu as traversé beaucoup de saisons et de périodes pas très faciles parce qu'il y avait des il y avait des anciens contrats qu'il fallait que tu laisses contrats d'âme des attaches d'âme et on te manipulait beaucoup peut-être les femmes de ta vie toi ta mère soit ta copine sont beaucoup bloquées avec leur façon de t'adoucir de t'amadouer oui il fallait que tu guérisses de cela deuxième chose tu as aussi pris beaucoup de retard tu n'es pas là où tu devais être ce qui fait que tes opportunités dans le passé tu les as un peu ratées mais là tu as d'autres opportunités qui vont revenir tu dois arrêter tu dois arrêter de manquer de confiance en toi il faut aider les autres tu es aussi un être très connecté spirituellement tu es très connecté mais tu ne te tu ne crois pas en ce qu'on te dit en fait tu ne crois pas en ce qu'on te dit tu es aussi ta créativité est censée te donner beaucoup d'argent quand je parle d'argent je tire la carte de l'argent tu es censée avoir beaucoup d'argent il va falloir que tu agisses peut-être pas pour l'intérêt des personnes qui veulent te contrôler à côté de toi tu dois un peu t'éloigner désobéir ne pas suivre le schéma qu'ils ont tracé pour toi oui pour réussir demande un lavage à distance et un détachement pour un guide fondation bonjour chimelle c'est un grand cérémonier c'est comme si tu étais enceinte merci de m'avoir raconté ton rêve donc tu seras appelé à tu as peut-être été très seul dans le passé tu seras appelé à encore être seul ça fait partie de ton chemin de vie et tu vas aussi beaucoup voyager ne cherche pas à t'ancrer ou à t'attacher à quelqu'un ou quelque part bonjour King tu dois laisser l'argent venir à toi il y a des nouvelles il y a des promotions et des opportunités qui arrivent il faut que tu arrêtes d'écouter les personnes qui ne croient pas en toi tu es une personne qui a beaucoup de des gens comptent sur toi là-dedans soit à travers un business que tu dois faire soit à travers des vidéos que tu es censé faire mais tu es censé apporter plutôt aux gens tu dois changer de voix je crois que ce que tu as tu as fait actuellement c'était pour plaire peut-être à quelqu'un et la personne ne voulait pas ton bon intérêt tu dois passer aussi beaucoup de temps seul j'ai parlé de la solitude plusieurs fois ne fuis pas la solitude ça va te travailler ça va te permettre de grandir voilà demande un lavage à distance bonjour Ingrid tu as beaucoup ton coeur est très généreux et très souvent tu veux aider les gens plus qu'ils ne veulent c'est comme s'ils ne veulent pas être aidés mais tu crois tellement en eux tu pourrais prendre ton argent pour investir sur eux ça c'est des erreurs que tu ne dois plus faire il y a quelqu'un qui va t'aider tu as aussi pris une mauvaise voie que tu dois changer et tu veux aussi guérir j'ai eu beaucoup de douleurs c'est comme si on t'a trompé dans le passé ça a fermé ta bouche en fait ça aussi ça t'a beaucoup embrouillé parce que tu croyais en la personne ta bouche va s'ouvrir tu as les dons d'un oratoire oui et ton argent aussi est censé venir de plusieurs pays tu es censé établir des business qui vont te donner d'argent de plusieurs pays voilà salut beaucoup de jalousie autour de toi ta personne beaucoup de personnes qui ne veulent pas que tu avances et merci ils sont jaloux de ta connexion avec les astres ils sont jaloux de ta connexion tu es un agent de lumière tu as beaucoup de lumière dans ton aura ces personnes sont prêtes à pour prendre ton attention pour que ton attention soit portée vers eux et pourtant elles sont fausses elles sont fausses ces personnes et tu es censé aussi être sur les réseaux sociaux les voyages te font du bien la solitude aussi va être une arme qui va beaucoup t'aider parce que tu ne connais pas fermer ta bouche quand quelqu'un est à côté de toi tu lui dis tout ce que tu as envie de faire c'est pas bien et c'est dans le moment de solitude qu'on va aussi beaucoup planifier te montrer les choses que tu dois faire il faut te lancer à ton compte même si à temps partiel d'abord au début et demande un lavage à distance une offrande à l'eau et un sacrifice du corps si vous êtes bloqué lavez voir le sel je travaille sur les gens aussi donc tu peux payer un travail à distance ok et je vais aussi des produits je vous ai parlé du sel liquéfié je vais parler du donne moi tout le manteau est là tu mets dans l'eau pour te laver avec tu fais tes prières et tu mets aussi le sel tu ajoutes le sel à ça ok on a terminé je vous souhaite une bonne journée il y a encore des lectures si vous avez payé je ne vous ai pas lu vous attendez s'il vous plaît merci monsieur Franck être un leader ça paye je vous le dis encore ça paye oh là là ce jeune homme ça fait tellement longtemps qu'il a payé tu as besoin de patience tu es quelqu'un qui fait du bien aux gens tu es censé apporter beaucoup de bien tu es un ange terrestre et tu as des blocages dans le sens suivant ta maison là où tu vis il faut nettoyer la maison oui tu es aussi en pleine renaissance ta personnalité est en train de de renaître tu te recrées en fait voilà la même chose tu es en plein éveil tu dois ouvrir une entreprise oui tu dois ouvrir une entreprise tu dois aussi faire du commerce sur les réseaux sociaux et arrête d'aider les gens parce qu'il y a des gens que tu aides qui te sucent ton énergie et ça te fait douter de toi ça te fait manquer de confiance en toi pourtant tu es un fin stratège tu connais tu connais tracer tes choses mais après tu ne suis pas il y a ça qui sont en train de te donner cet esprit de continuité ok de pérennité c'est ça demande un lavage à distance et je sais que tu es un peu cartésien mais mon prince quitte fondation tu fais ça se paye sur le 693 50 22 66 Cameroun 237 693 50 22 66 on dit comment tu veux si vous êtes en Côte d'Ivoire c'est le 0 7 79 0 2 52 0 5 et si vous êtes connecté sur TikTok vous allez dans ma bio il y a un lien vous cliquez là-bas vous pouvez payer une consultation ou payer un tirage de carte sur le site ceux qui ont acheté le kit depuis longtemps c'est fini acheter un nouveau tu ne peux pas te permettre quand tu commences à travailler c'est toi après tu arrêtes déjà les démons qui te poussent là c'est grave plus que la première fois ok donc Mathilde on me demande de te dire de ne pas t'inquiéter je vois beaucoup d'inquiétude il y a des choses que tu penses que ça ne va pas se passer et tu as aussi beaucoup fait de bien du bien tu as investi sur les gens tu as donné et on ne t'a pas remis ce que tu as investi ne doit pas venir par là où tu as donné ok tes pouvoirs aussi sont en train de s'ouvrir tu arrives à voir le vrai visage de certaines personnes achète beaucoup de cristaux tu mets chez toi sur toi et quand elles ne marchent pas comme tu veux ne te dérange pas pour forcer voilà dans cette période tu es en train de forcer peut-être pour certaines collaborations alors que ce n'est pas censé se faire il faut que tu laisses partir tu es aussi très spirituel oui tu es connecté aussi ta connexion a augmenté je pense que ça fait un bout quand même que tu travailles sur toi là ça a augmenté vraiment oui tu es sur le bon chemin je vois un peu comme sur les découragements sur la poitrine donc demande-lui de blindage quand tu vas acheter les produits tu mets beaucoup sur ta poitrine et sur ta tête et sur tes pieds aussi oui tu demandes un lavage à distance français je ne lis pas les gens gratuitement chérie c'est 22 000 francs c'est fin 37 euros les gens l'ont déjà payé salut Fabiola très combattu non seulement tu es une personne qui combat dans le physique mais même dans le spirituel ta famille a vu ta lumière depuis que tu es petite oh my god je parle de famille je tire famille méchante ils ont vu cette lumière et ils ont beaucoup ils t'ont beaucoup attaqué tu as beaucoup traversé des choses je crois que peut-être tes parents même ne te comprennent pas vraiment il faut que je traite il faut payer trois rituels pour commencer je crois que tu es censé être connu oh la la ta lecture est tellement dès que je parle de ça les cartes sont tu es censé être connu dans le spirituel même tu es déjà très forte et tu es en pleine éveil en pleine réalisation de qui tu es donc il va falloir que tu te ta gorge est aussi en train de te libérer on a eu bloqué ta voix pourquoi tu ne parles pas tu ne demandes pas ce que tu je ne sais pas je vois la famille qui t'en a abusé de toi quand tu étais petite physiquement ou sexuellement quelque chose comme ça ou des personnes qui ont été très violentes verbalement avec toi ça t'a laissé des séquelles donc il faut que tu t'isoles un peu d'eux peut-être tu es dans un pays où tu n'as pas trop accès à ta famille profite-en ça va t'aider à te libérer à augmenter oui bonjour j'ai déjà un peu de temps vas-y non pas de pas de pas encore qu'est-ce qu'il y a oui m'hum m'hum mais comment il fait l'idiot quelque chose où on sait que ça parait devant comme ça pourquoi il fait ça c'est qu'on l'a conseillé mal oui oui ça n'a pas de problème oui tu connais exactement combien c'est une journée parce qu'il ne faut même pas que je ne suis pas en train de blaguer je ne suis pas en train de blaguer mais je n'aime pas tu as tu as tu as tu as des gens qui sont très qui sont bizarres je ne fonctionne même pas comme ça d'abord bon à tout à l'heure je suis en direct non non je ne trouve pas je ne fonce pas comme ça dans les affaires monsieur je ne fonce pas comme ça dans les affaires moi je prends je dois payer je paye ce que j'ai à payer donc si quelqu'un vient faire des trucs en compte-gouttes je veux faire que mon achandise reste comme ça ça ne me dérange pas bon bye bye je pense que le business ça c'est comment Franck je ne fais pas les ressentis tu as compris mais les tues sont payantes tu ne payes pas je ne ressens rien sur toi tu as compris papa voilà vous n'aimez pas vous n'aimez pas vous n'aimez toujours être l'artiste vous n'aimez pas être comme ça tu ressens quoi sur toi hein mais arrêtez un ressenti vous vous asseyez comment on a vos chambres pour formuler ça ce sont les esprits des gens qui ne veulent pas payer quelque chose tu arrives au restaurant et quelqu'un tu dis que tu veux non paie la nourriture tu t'assoies tu manges c'est tout simple quand tu vas vendre ta nourriture les gens vont payer salamat ou bonjour je fais ta lecture tu es une personne très spirituelle et je pense que dans ta famille tu t'es beaucoup occupé des gens donc genre tu as eu trop de responsabilités très tôt et ça n'a pas été vraiment facile pour toi donc il y a aussi des choses que tu avais prévu ça ne s'est pas passé comme tu voulais tu vas prendre le kit de désengoutement parce que je vois dans ton vent des trucs qui te dérangent tu es un soldat de lumière oui un soldat de lumière c'est-à-dire tu es censé éveiller même délivrer ta famille c'est toi qui dois le faire mais te délivrer d'abord et ça va les délivrer très important tu dois même acheter la formation sur les poules et les cartes et tu es aussi une vieille âme tu vois la richesse qui arrive et tu dois beaucoup prier tu fais le chapelet il y a Jésus que tu dois beaucoup prier beaucoup tu es un peu comme si tu es la crunelle des yeux de Jésus quoi peut-être tu as peut-être eu une apparition ou bien à une époque de ta vie tu étais très proche de Jésus mais je te vois vraiment tu as un lien très très direct avec lui un qui désemptement et tu travailles sur toi demande le lavage à distance aussi et un rituel de blindage je vais te lire je vais te lire quelques cartes maman on me donne toute une lecture pour toi il y a des papiers que tu attends qui vont sortir bientôt la deuxième option de ces cartes c'est que tu as peut-être une entreprise que tu dois créer ou que tu dois élargir on a beaucoup abusé de toi tu as été avec des gens tu as partagé tes projets ils ont fui avec ou bien ils ont dit qu'ils allaient t'aider après ils sont partis mais il y a des personnes qui t'ont trahi côté business ça t'a fait mal mais tu dois te le relever tu es en train de marcher tu es en train de marcher seul et c'est bien c'est nécessaire pour ton avancement donc il y a une prison familiale dans laquelle tu t'es retrouvé peut-être à cause déjà des malédictions venant de maman si tu peux tu prends une kit de fondation ça va t'aider tu dois aider d'autres personnes tu es aussi censé travailler sur les réseaux sociaux il y a TikTok Academy qu'on vient de lancer tu peux utiliser tu peux t'inscrire tu as beaucoup de connexions tu reçois beaucoup d'idées tu es très intuitive très intuitive très très intuitive très connecté les voyages vont te faire beaucoup de bien et ça va t'inspirer ça va te donner des idées pour créer de nouvelles choses voyage beaucoup ne parle pas des gens gratuitement ne le prépare bonjour bonjour je ne fais pas les lectures gratuites ok voilà ton énergie m'a forcée la main je voulais te tirer une carte et sept sont sortis tu imagines bien là je vais te bloquer ça va briller bon tu m'as dit que j'attends ma part il ne sait pas si je suis ta main si il te doit quelque chose il m'a dit qu'il n'a pas été ça va quoi je suis pas encore parti tu dois te lever il y a les voyages que tu dois faire c'est comme si tu voulais te déplacer tu dois créer une entreprise qui va te permettre de voyager peut-être tu voulais aller peut-être au Canada il y a les voyages dans ton énergie tu es aussi une façon très créative mais bloquée dans l'enfance il faut demander un bain de cléopâtre et un lavage beauté après tu vas prendre le pied des envoûtements tu vas dans le ventre beaucoup de choses et tu dois voyager ma chérie comme si tu avais commencé les papiers ça a été bloqué oui ça ça va ça va être relancé l'argent va venir pour que tu refasses la procédure salut Vanessa tu as l'activation de ta vision on m'a dit que tu as un nouveau pouvoir qui s'ajoute mais tu es aussi très incomprise oui beaucoup d'idées vont te venir il va falloir que tu t'ouvres à comment dire beaucoup d'idées beaucoup de responsabilités tu es un peu comme tu es responsable de créer quelque chose de nouveau oui tu dois aider aussi d'autres personnes tu dois faire dans le spirituel et tu as beaucoup de jalousie autour de toi il y a des gens qui savent qui tu es qui n'ont jamais osé te dire oui tu dois être connu et tu dois créer une entreprise carrément oui créer une entreprise que tu dois faire dans les produits spirituels tu as aussi un long chemin devant toi qui arrive encore ça va pas se faire instantanément oui demande un rituel de détachement pour un lavage de déblocage Delphine tu es là Delphine je vois Delphine vient de payer Delphine écris sur le numéro qui est dans la bio là-bas tu envoies ta photo tu es très timide Frances je ne sais pas pourquoi quand tu as beaucoup de dons en toi tu sais qui tu es je vois comme si dans les rêves on t'a beaucoup parlé on t'a montré mais tu t'es donné dans une relation qui a fait qui a volé un peu ton énergie tu as trop cru et quand la personne t'a lâché ça a fait mal oui tu ne travailles pas assez sur toi c'est quand tu fais un bal et bain de sel régulièrement oui il faut vous demander la formation mission de vie ça va beaucoup t'aider pour découvrir qui tu es la formation sur les cartes tu te montres tu as les dons de guérison carrément et tu dois passer aussi beaucoup de temps seul ça va aider énormément ton oeil ton troisième oeil est en train de souffrir beaucoup merci Saïd si vous pensez que quelqu'un ne travaille pas sur un poste où il a accès à l'ordinateur ou le téléphone ne lui créez pas d'email professionnel ça ne servira à rien donc ne perdez pas votre temps avec ça s'il vous plaît je vous remercie s'il n'y a pas une position il doit faire des rapports dans un email ce n'est pas pour blaguer c'est pour faire des rapports et des communications en entreprise ils n'ont pas eu qu'on se vous ennuie souvent hein bonjour bonjour, l'étude de 4 et 22 mai, j'y mène. Tu veux savoir qui est à l'origine de ton blocage, mais tu ne veux pas sortir de ton blocage. Voilà votre problème. Tu ne veux pas savoir comment te débloquer, mais tu veux plutôt savoir qui te bloque. Ah 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 ah. Voilà votre problème. Et non, je ne veux pas vous dire qui bloquerait. Tu es à la mauvaise porte. Tu veux te débloquer, je suis là. Tu veux savoir qui te bloque, you just not at the wrong door. c'est qui a payé sur la page c'est là tu donnes à l'autre et des détails c'était des films et qui ont lui delphine à non c'est toi rose tu as envoyé combien ça paye combien en euros des filles tu m'écoutes bien j'espère oui si tu as la réunion je travaille à distance je sais pas pourquoi tu me demandes encore tout importe ton pays pour te bloquer on ne t'appelle pas pourquoi je dois j'ai besoin de ta présence pour te débloquer pourquoi aurais-je besoin de ta présence pour te débloquer en te bloquant on ne t'a pas appelé que viens on part on n'a pas démarré ton accord bon on m'écoute je te dis ici dans moi 10 minutes jeune fille je suis en train de finir mon direct tu es au gabon 074 18 00 80 on a la montée de lui bon je lis rose tu es là non rose tu as besoin d'un rituel de protection l'argent tu as une énergie qui attire énormément mais tu doutes de toi je vois en fait une femme qui est tellement puissante les gens se disent oh si elle connaissait qui elle est oh my god et tu dois travailler à ton compte tu dois publier sur les réseaux sociaux tu ne peux plus pas ton côté chose était produit pourquoi bon il ya peut-être une tromperie que tu as eu dans une relation ça t'a un peu durci le coeur et ça bloque un peu pour l'homme aussi la fatigue peut-être tu ne fais pas ce qu'on te dit de fait depuis tu sais ce que tu as fait mais ça paraît si j'ai ainsi tu fais ça tu auras peur genre ok ce besoin d'investir ton argent dans quelque chose si j'ai investi après il n'est plus rien ils me disent que tu ne mourras pas si tu fais ce qu'ils t'ont dit de faire en croyant que ce sont ceux qui t'ont parlé qu'il tombera pas donc demande un rituel de protection lui de blindage que tu vas recevoir il faut beaucoup moins de cette tête je vois beaucoup confie d'intérêt sur tes idées c'est comme si on vient de lancer d'autres idées pourtant pour tout embrouiller bonsoir vins tu as aussi un esprit très résistant il faut que tu en sois consciente tu as fait le commerce ton argent doit venir de plusieurs pays mais toi sur les réseaux sociaux où la souris vivent bibi 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 online public des choses et nyt tu vas en ligne attupe t 없 acab tenir lesGA non ans et ses niveaux revend87 combien sans mieux quoi que tous les niveaux avec la création de la page qui est monétisable jusqu'à 50 c'est son hello beans i'm busy i'm working i don't have the time to chat to do the chatty chatty i ain't got the time now the next time i need to attach this colis i think we have the little cartons you put in the sachet like that and then you put it in a carton you write the name and then you scotch it it's very bad very very bad you take it personally personally no strings attached no strings attached you no strings attached you no strings attached